Bonjour et bienvenue à cette dixième émission de chasseurs d'emploi on est très fiers et moi je voudrais remercier tous les gens qui nous suivent depuis le début que ce soit sur tv sud provence sur twitter sur facebook tout ça au nom de l'équipe voilà on est très content notre boulot tous les vendredis c'est d'aider quelqu'un à trouver du travail que ce soit en tant que salarié ou créateur d'activités et cette semaine on aura le plaisir de réunir encore une fois des acteurs de l'entreprise de l'associatif et de l'emploi aujourd'hui nous aurons le plaisir de recevoir valérie fedel directrice générale du château de la busine guillaume sicard président de la fédération des commerces du centre ville de marseille sam kesibi directeur de l'association les têtes de l'art sans plus attendre nous allons voir maintenant un reportage sur le parcours de florine qui cherche du travail comme assistant de direction si possible dans le secteur culturel et on se retrouve avec les invités pour en discuter florine est une ancienne parisienne qui est venue s'installer à marseille il y a neuf ans pour pouvoir y vivre avec ses enfants qu'elle élève seul je suis venu parce que j'ai eu des enfants et que c'était l'idéal de vivre dans la région je suis seule là depuis quelques années on vit ensemble via on voit le papa bien sûr mais c'est moi qui m'en occupe ancienne intermittente du spectacle florine a décidé de changer d'orientation il y a peu et je recherche aujourd'hui un contrat de professionnalisation qui me permettrait de valider une certification afp a d'assistante de direction c'est ainsi qu'elle est tombée sur l'association cv street une solution pour trouver ce dont elle a besoin le premier atelier auquel florine a participé et celui du cv c'est un exercice complexe car un chasseur d'emploi est rarement objectif sur son propre cv le retour direct via les autres participants et les remarques pratiques mettent le chasseur d'emploi devant une réalité incontournable quand je regarde ça je trouve que c'est un cv qui est joli qui est bien présenté etc mais dès que je me mets à lire il ya des petits soucis déjà je trouve que la photo est trop petite le pavé d'en haut on sait pas si c'est les compétences ou si c'est juste répéter ce qui est ce que fait une assistante de direction ça serait mieux d'avoir des verbes un peu ciblés sur les actions de tes atouts vraiment c'est que ça fait vraiment listing et pour le coup on voit il ya aucune entrée par date donc moi j'aurais préféré des entrées voilà par date dès le départ je vois pas l'intérêt du pavé autre pour autre quoi je ou tu ou ça un rapport ou tu le transforme en compétences par exemple ou où tu le mets pas mais autre c'est un peu ça fait péjoratif je trouve c'est dommage mais il vaut mieux entendre les critiques ici plutôt que de rater un entretien à cause d'un cv inapproprié le deuxième atelier pour florine c'est la présentation en 30 secondes un exercice où il faut être concis claire et à l'aise à l'oral c'est là que le collectif teste en général si le projet est cadré dans la tête du chasseur d'emploi bonjour je m'appelle florine françois j'ai 43 ans dans le cadre de ma reconversion professionnelle j'ai travaillé alternativement dans des structures à culturelles sur des postes de coordinatrice lié aux actions et aux événements de l'association des associations et je recherche aujourd'hui un poste ou un contrat de professionnalisation comme j'ai trouvé que sur le plan du dialogue comment on dit il ya l'accord de corps de mettre les mains comme ça sur sur les hanches ça fait un petit peu ça fait un petit peu agressif ou retranché j'ai trouvé bien globalement bien par contre le le truc c'est que tu as dit ton objectif en dernier et là voilà et bien quand florine est arrivé au sein de cv street son projet était assez flou et petit à petit en discutant avec les différents ateliers son projet s'est orienté vers la recherche d'un contrat en alternance couplé avec une formation d'assistante de direction thierry responsable de l'accompagnement a demandé à émilie saby de tunnel prado carénage et sophie belay de la société zoa d'intervenir pour aider florine leur conclusion est simple florine doit être plus clair plus actif dans sa recherche une remarque qui ne surprend pas thierry la problématique des chasseurs c'est le dynamisme il faut absolument qu'ils soient actifs et proactifs dans leurs recherches cyril slucchi président fondateur de l'association cv street et animateur de l'émission a souhaité trouver une solution pour florine quand florine n'arrive pas finalement à trouver une solution immédiate le parcours est limité donc on va essayer sur le plateau télé de réunir des recruteurs ou des personnes qui vont pouvoir la mettre en relation et trouver une solution sur le temps qui nous est en partie dans le cadre de l'émission chasseurs d'emploi justement on a des candidats très sérieux et je voudrais vous présenter florine françois si plusieurs moyens existent il n'y a qu'un seul objectif trouver une solution pour que florine puisse obtenir un contrat professionnel en tant qu'assistante de direction tout le collectif s'est impliqué pour florine pendant un mois elle a suivi des ateliers rencontré des recruteurs il y a eu des moments où elle doutait où elle ne savait pas quoi faire mais aujourd'hui il n'est plus possible de faire machine arrière pour florine c'est maintenant que tout va se jouer est ce que la solution du collectif de miser sur les invités du plateau sera la bonne c'est ce que nous allons voir ensemble sur chasseurs d'emploi voilà un joli reportage sur le parcours de florine réalisé par je suis à fit aussi avec yohannes robert et bruno lara florine merci beaucoup d'être venu merci merci à vous avant de parler avec les invités je voulais savoir où tu en es de ta recherche alors ma recherche elle est multiple toujours j'ai une piste très sérieuse en contrat en alternance contrat pro et je vais prendre ma décision assez vite dans les jours qui viennent donc contrat pro c'est à dire tu travailles à la fois dans une structure voilà je suis je suis formée en école et en apprentissage dans une dans une société dans une entreprise c'est quelque chose ouais c'est bien ouais c'est ce que tu cherchais c'est ce que je cherchais en priorité bien sûr néanmoins on a fait venir nos invités pour ce plateau on va essayer de trouver peut-être des solutions complémentaires ouais et puis s'intéresser je pense on va commencer peut-être avec vous sam kesibi vous êtes directeur de l'association les têtes de l'art entre autres voilà par rapport à ce qu'on a vu le reportage de florine quelles seraient vos recommandations pour elle les recommandations que je pourrais faire à florine dans un contexte où le secteur culturel puisqu'il ya quand même une forte affinité avec le secteur culturel dans son parcours c'est de bien maîtriser l'ensemble de la palette mieux que les employeurs j'aurais tendance à dire des des dispositifs je dis pas forcément des aides qui permettrait à florine de faire valoir son parcours c'est un parcours qui est mixte qui a cheval entre eux du travail sur le terrain qu'elle a qu'elle a eu et du bac office et à ce titre là je lui recommanderais particulièrement de se pencher sur les postes à dac qui sont des postes qui peuvent correspondre au profil de florine ainsi que une autre aide qui est moins connue et que j'ai oublié ardent ardent c'est un dispositif assez intéressant qu'est ce que ça permet de faire ça justement ça permet tout simplement à ça pourrait permettre à florine de valoriser ses compétences pendant une période de six mois sécurisé pour l'employeur puisqu'elle serait stagiaire de la formation professionnelle en se positionnant comme une développeuse d'activités nouvelles ou récentes dans une entreprise et en ayant six mois pour marquer un petit peu la pertinence de son poste dans l'entreprise sans engagement de l'entreprise pendant cette période là un parcours qualifiant aussi pour florine complémentaire avec le conservatoire national des arts et métiers et aussi un soutien financier complémentaire donc c'est vraiment un dispositif qui est trop méconnu à la fois des demandeurs d'emploi mais aussi des entreprises alors c'est pas que qu'on s'entende bien ce n'est pas forcément que pour les associations c'est aussi pour les entreprises c'est avant tout pour les entreprises c'est à dire que ne seront concernés que les associations qui ont un projet de structuration économique aussi c'est à dire que dans tous ces dispositifs de soutien à l'emploi il ya quand même la pérennisation des postes qui est en jeu et qu'on parle d'un poste à dac ou qu'on parle d'un poste ardent c'est bien la consolidation de l'emploi qui est en jeu alors on parle des entreprises ça permet de faire la transition avec toi guillaume sicard tu es président de la fédération marseille centre des commerçants entre autres je vais dire entre autres aussi parce que vous avez plusieurs casquettes je te tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps guillaume avec ton avec un été en vacances les t-shirts c'est toi qui fait les beaux t-shirts cv street ouais exactement voilà donc bien longtemps je me rappelle au début c'était c'était ça ouais j'étais venu te voir au début cette idée partenaire de cette belle belle aventure et c'est et déjà bravo de faire tout ça parce que c'est bien merci en tout cas dis moi guillaume alors les recommandations pour florine on en a parlé un petit peu avant le plateau tu parlais du réseau parce que c'est important ça pour je crois que c'est quand même la partie la plus importante c'est de or on va dire petites annonces j'imagine qu'il y a quand même pas mal de postes qui sont à pourvoir or on va dire hors publication donc moi ce que je ce que je te conseille c'est d'essayer de délargir au maximum et c'est ce que tu es en train de faire et c'est ce que fait l'association cv street c'est d'élargir au maximum ton réseau pour pouvoir essayer de trouver le bon interlocuteur et essayer de presque de 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 précéder l'annonce pour être là vraiment au bon moment même anticiper l'annonce tout ça en essayant avec avec ce réseau de de trouver le bon poste quoi voilà ce qui n'empêche pas de répondre bien évidemment à toutes toutes les annonces qui existent mais mais essayer vraiment de de parler de voir au niveau du réseau qu'est ce qu'on peut faire je pense qu'aujourd'hui le gros du recrutement se fait via ce ce principe là parce que tu reprends quand même mille mille structures marseille centre c'est une fédération qui regroupe 18 associations marseille centre oui c'est une fédération de commerçants donc des associations de commerçants sont adhérentes à cette association des commerçants en direct aussi donc c'est vrai que nous on a quand même un réseau alors qui est fort puisque c'est l'hyper centre et que c'est tous ces commerçants qui adhèrent à marseille centre donc après moi je te propose aussi de faire passer ton cv et de voir comment comment on met en peut-être qu'on en parlera après sur les possibilités mais oui l'idée c'est ça c'est d'utiliser vraiment tous les réseaux possibles et imaginables pour trouver pour trouver un travail alors j'ai gardé quand même le meilleur pour la fin valérie valérie fedel vous êtes directrice du château de la buzine et vous êtes quand même aussi animatrice sur tv sud provence de l'émission brun de culture on en parlera tout à l'heure la recommandation pour florine vous en tant que directrice quand même du château de la buzine qui est une institution culturelle un lieu culturel quand même assez connu avec une programmation riche que ce soit au niveau de l'art contemporain au niveau de la musique le jazz les expositions etc vous en parlerez mieux que moi quelles sont les recommandations pour florine parce que peut-être il ya quelque chose qui pourrait tout à fait alors nous au niveau donc du château de la buzine on est un lieu culturel donc complet on est ouvert justement à différentes formes donc d'expression artistique que ce soit le cinéma la musique les expositions on est actuellement en recrutement je dirais et on l'est je dirais continuellement il ya trois ans donc on était 6 à 6 salariés aujourd'hui on est 20 salariés donc il ya eu une une vraie voilà une vraie progression au niveau de la fréquentation et au niveau du développement des activités dans le lieu est très récent il a il a ouvert justement à l'occasion de marseille capitale urbaine de la culture donc le lieu il ya en plein développement et je dirais nous dans les recrutements et du coup le conseil que je peux vous donner floride c'est justement d'être aussi lorsque vous êtes devant un employeur d'être force de proposition et de montrer donc là effectivement c'est lorsque vous êtes déjà là vous avez franchi la première étape qui est l'entretien c'est de montrer comment la pluralité justement de de vos expériences peut constituer pour le nouvel employeur une une valeur à ajouter et l'aider dans son projet c'est à dire que lorsqu'on dirige une structure un établissement culturel on a besoin justement d'avoir toujours ces nouvelles idées c'est ces nouveaux regards que peuvent avoir justement des des personnes qui pourraient justement apporter ce plus et je dirais moi lorsque je recrute justement des des candidats ce qui va faire la différence finalement au delà de des candidats classique ils vont nous dire voilà moi je suis très motivé etc ça va vraiment être celui qui nous dit ben moi j'ai remarqué que vous avez vous avez développé déjà ça 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 moi si je si vous me si vous choisissez ben j'aimerais aller plus loin ou j'aimerais développer telle ou telle autre chose et ça je dirais c'est le c'est le petit plus vraiment qui montre que la personne qu'on a devant soi elle a envie justement de participer à ce projet de développement voilà elle est vraiment prête à s'engager elle se projette et en plus elle va pas simplement s'en tenir à faire je dirais le travail qu'on va lui demander mais elle va aller au delà et c'est justement cette cette force je dirais qui est intéressante voilà alors les gens motivés et ben on en a c'est le cv de la semaine et puis on se retrouve juste après bonjour je m'appelle alex rocher j'habite à marseille mobile à l'international je recherche un poste de cuisinier pâtissier c'est lors d'un stage de découverte professionnelle au sein de restaurants gastronomiques que ces métiers a été une révélation pour moi j'aimais mes compétences de chef pâtissier à profit de plusieurs restaurants comme le manot des arroserais j'ai supervisé la réalisation et l'envoi des desserts jusqu'à 60 couverts satisfait de mon travail les chefs cuisiniers m'ont confié la formation de trois stagiaires étrangers qui se sont rapidement intégrés à la brigade j'ai reçu les félicitations du chef adaptable et investi au sein du casino le senso j'ai réalisé plus de 200 couverts je mettrai ce sens de l'organisation à votre disposition contactez moi c'était donc le cv de la semaine avec la fondation face du provence on est de retour sur le plateau et on va essayer de parler maintenant un petit peu de votre actualité sam on commence par vous je suis riche en actualité cette année 2016 je vais en ressortir trois une qui nous fait très plaisir et que je peux annoncer aussi dans ces lieux s'il ya quand même un lien on va lancer un plateau télé à vocation sociale donc qui permettra de réaliser des émissions à vocation non commerciale et qui sera aussi ouvert aux jeunes créateurs qui ont du mal à accéder à des plateaux de qualité comme celui là ça c'est une des actualités ça s'appelle open tv et il ya actuellement une campagne de crowdfunding qui est en cours pour un lancement prévu en mai la deuxième actualité c'est les 20 ans de l'association les têtes de l'art qui est maintenant installé dans le paysage culturel marseillais que nous fêterons fin mai le 26 et le 27 et dernière actualité en lien avec l'emploi je suis aussi chargé de développement de la coopérative smart société mutualiste des artistes avec un bureau à marseille qui compte maintenant plus de 800 membres coopérateurs avec une grosse activité qui se développe et nous accueillons l'assemblée générale nationale de smart à marseille en centre-ville le premier et le 2 juin avec plus de 10 000 coopérateurs en france moi je trouve que c'est une actualité quand même vous allez avoir du mal à rivaliser tout cela non moi j'ai entendu centre-ville centre-ville voilà centre-ville alors guillaume je crois que tu as un truc très très futé avec twitter parce que ça bouge beaucoup sur twitter en ce qui concerne marseille centre oui nous on est assez actifs sur ce sur ce réseau social là même si on est présent sur les autres est ce qu'on voulait mettre en place pour essayer justement de faire un peu une banque de cv et une banque d'offres c'est d'essayer de mettre un hashtag qui s'appellerait marseille centre d pour les demandes et marseille centre eau pour les offres d'emploi donc on est en train d'essayer de mettre ça en place donc on tiendra sur les réseaux sociaux comment présenter votre cv en un petit gif animé avec un lien direct sur linkedin très opérationnel mais qui permettent justement de recueillir les offres d'emploi et et aux commerçants de faire leur leur proposition termes d'actualité nous on a une belle fête qui se prépare le 2 avril sur la rue de rome samedi 2 avril samedi 2 avril donc c'est un spectacle qui est entièrement gratuit qui a pour objectif de redynamiser la rue de rome et de rendre un peu le l'achat plaisir et le et de développer l'image des commerçants donc il y aura de la danse sur un pas mal de spectacles de rue il y aura des possibilités de faire des créations florales il y aura des marchés de producteurs bio voilà donc le 2 avril il faut venir rue de rome en hyper cent le centre-ville comme on l'aime finalement c'est la marseille qu'on aime exactement je garde chef au meilleur pour la fin vous savez bien valérie alors donc au château de la busine alors actu au niveau de l'emploi on est actuellement donc en recherche activement donc sur plusieurs postes notamment bas sur un poste d'assistant de direction également donc un poste de chef cuisinier qui est à pourvoir au 1er avril également donc un poste d'agent de sécurité donc il y a trois postes actuellement à pourvoir donc pour les demandeurs d'emploi n'hésitez pas à envoyer votre candidature on va mettre l'adresse sur le site web pour qu'on puisse postuler voilà tout à fait il ya quand même vous avez dit qu'il y avait une une offre qui correspond au profil en plus de florine suspense est ce qu'un contrat ardent ça vous ça vous intéresse on y vient tout à l'heure non maintenant c'est le moment de la minute de l'expert sinon voilà les suspens c'est le moment donc de la minute de l'expert avec la cité des métiers marseille paca où je crois aujourd'hui que le thème de cette semaine c'est rechercher un stade à l'étranger on se retrouve juste après pour discuter de le contrat ardent au château de la busine alors bonjour et bienvenue dans la milieu de l'expert aujourd'hui j'ai demandé à malika détaché de pôle emploi à la cité des métiers de venir vous donner ses trucs et astuces pour chercher un stage à l'étranger organiser sa recherche de stage à l'international c'est un petit peu comme organiser une recherche d'emploi ce qu'il faut savoir c'est que pôle emploi international récupère à peu près 30 à 40 mille offres par an surtout sur les pays limitrophes comme la suisse et l'allemagne mais également sur les états unis et sur le canada alors comment on va organiser ses recherches de stage d'abord il va falloir cibler des entreprises il va également falloir travailler sur le contenu du stage mais également sur vos compétences professionnelles après quelques conseils il faut absolument que vous prépariez votre départ cette préparation va passer déjà dans un premier temps par des à prendre des contacts et faire des connaissances au niveau local il va falloir également que vous vérifiez votre niveau de langue avant de partir pour vous renseigner quelques lieux ressources tels que la cité des métiers le pôle emploi ou le crij au niveau des ateliers et également de la documentation vous pouvez si vous avez besoin d'un accompagnement vous rapprocher d'eurocircle et d'itinéraires internationale mais cette liste n'est pas exhaustive merci malika retrouver cette émission sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran et à très bientôt ça y est on est de retour sur le plateau florine et on va s'occuper que de toi maintenant oui alors l'idée c'est quand même que chacun met sa brique à l'édifice et on va commencer donc par là c'est la de bien sûr de récupérer ton cv et d'essayer de voir parce que j'ai vu quand même que dans ton cv tu avais une activité vente commerce d'être le premier sur le hashtag marseille centre demande et puis voir un peu ce que ça donnera au niveau du réseau de marseille centre donc une mise en avance sur le nouveau dispositif twitter de la fédération marseille centre exactement c'est génial sam alors on parlait florine justement elle vous a bien écouté le dispositif ardent est ce qu'il y a une application possible au château de la busine parce que c'est un peu de ça la recommandation de qui se fait en même temps c'est très bien on est en train de faire un beau focus sur le dispositif ardent mais effectivement par rapport aux deux choses que j'ai entendu c'est quelque chose qui matche assez bien potentiellement puisque dans le cas de figure de l'employeur en l'occurrence si on est en pleine période de développement et de structuration d'activité on peut être face à une compétence qu'on a besoin de tester des deux côtés florine a besoin de voir ce qu'elle peut apporter à l'entreprise et l'entreprise qu'elle peut accueillir et en l'occurrence c'est tout à fait fait pour ça avec des modalités qui sont équilibrées ça c'est important de le rappeler c'est avantageux et clair pour l'employeur en termes de coûts et de conditions et c'est aussi avantageux pour le demandeur d'emploi qui sera en formation professionnelle à cette période là et qui recevra une rémunération complémentaire et une formation qualifiante c'est tout à fait un bon modèle après tu es en train de convaincre valérie là je sens que cette intervention va être après si florine souhaite rester dans le secteur culturel en tout cas c'est là que je pourrais te donner des conseils encore une fois moi je pourrais t'aider à te mettre en relation avec des personnes qui peuvent t'aider à maîtriser les dispositifs qui seront des clés pour toi sur la question au delà de des réseaux qui ont été abordés pour que tu arrives face aux employeurs potentiels avec toi les clés qui va les convaincre très bien c'est important ça florine on l'a dit plusieurs fois c'est de convaincre le futur employeur donc tu vas t'adresser maintenant à valérie puisqu'elle demandait ça tout à l'heure elle disait c'est quoi comment tu vas la convaincre vas-y fais le oui moi je peux être forte de proposition grâce à sam qui est un petit peu sorti des éléments de mon cv comme assumer la promotion de vente le contact client avec une possibilité aussi de communication de coordination et c'est vrai que j'ai une qualité rédactionnelle également donc voilà c'est ce qu'on avait un petit peu tiré de mon cv et c'est ce que je propose aujourd'hui à valérie avec cette possibilité de contrat ardent très bien mais écoutez moi ce que je vous propose florine comme moi ce que je vous propose florine c'est justement qu'on se voit pour un entretien de recrutement dès lundi prochain on va prendre nos agendas après l'émission pour convenir d'un rendez vous et pourquoi pas justement mettre en place ce dispositif ardent aujourd'hui là on a un petit peu échangé d'ores et déjà est ce que vous par rapport à ce qu'on a dit déjà du château vous avez des choses que vous aimeriez développer au château de la cuisine voilà allez concrètement moi ce que j'aime je viens du cinéma donc ça pourrait être une des possibilités de développer le cinéma et et un cinéma comme des cycles donc avec des thématiques qui n'existe pas du tout à marseille par exemple les années 30 il y en a en fait aujourd'hui chez vous alors oui on a des on a des cycles actuellement mais ça fait tout à fait toute façon partie des choses à développer donc vous pourrez tout à fait vous inscrire dans cette dynamique si on va plus loin ce ce qui est fort possible on va dire puisque effectivement votre votre parcours votre profil correspond en tout cas ce que à ce que nous recherchons donc on va aller plus loin oui on peut pas faire un festival du film social un truc comme ça qui reflèterait justement cette volonté qu'on a ensemble de travailler de changer les choses bon ben florine elle regardera ça et puis on vous répondra allez c'est la fin de l'émission vous l'avez compris on se bat tous ensemble contre le chômage aujourd'hui c'était pour florine demain j'espère ce sera pour vous n'hésitez pas à participer à cette émission à nous contacter sur les réseaux sociaux et puis pour brand culture on vous retrouve quand valérie je vous laisse faire la promo oui alors brand culture donc c'est une fois donc tous les 15 jours une nouvelle émission on parle de tout ce qui se passe au niveau culturel à marseille que ça soit des expos des festivals du théâtre des concerts des films c'est rediffusé donc plusieurs fois puis sinon vous avez tous sur le replay de la chaîne donc sur tv sud provence voilà donc à très vite sur brand culture sur tv sud provence et d'ici là soyez curieux et à très bientôt je suis 1 1 1 1 1 1 1 2 1